Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Franck Pierre du site itradopportunity.com, le site pour les nouveaux entrepreneurs. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble le concept, le principe du portage salarial. Quand on est porteur de projet, c'est-à-dire que quand on souhaite créer tout simplement un business, quel qu'il soit, qu'il soit sur internet ou pas sur internet, il existe une multitude de possibilités, il existe un certain nombre de statuts. Et parmi ceux les plus connus, vous pouvez effectivement créer votre activité en tant que micro-entrepreneur et vous pouvez également opter pour une création de société. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais statut, tout est fonction finalement de la situation personnelle de chacun. Et vous allez voir dans cette vidéo que le portage salarial peut être intéressant pour certains d'entre vous. Il a connu un beau succès dans les années 90, depuis il est tombé un petit peu en désuétude, ou en tout cas on en parle beaucoup moins dans le cadre des créations d'activités, qu'elles soient sur internet ou non. Alors je ne sais pas si le portage salarial est adapté à votre projet, mais ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire le tour du sujet. Et ensemble, on va voir à la fois les avantages et les inconvénients du portage salarial par rapport tout simplement à votre projet de future activité. Alors cette vidéo aujourd'hui va être particulière, même très originale, puisque j'ai décidé d'intégrer à mes différentes présentations un assistant virtuel. L'objectif pour moi étant de me donner la capacité de vous offrir beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos de contenu sur le webmarketing et également sur l'entreprenariat et notamment la création d'entreprises et la comptabilité et gestion d'entreprises en me dégageant du temps pour pouvoir justement me consacrer à la création de contenu. Alors je vais vous laisser en compagnie de Bruno qui va vous présenter la suite de cette vidéo et je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour à la fois la synthèse et la conclusion sur le portage salarial. Enfin, dernière chose, j'allais oublier, je vous invite à vous abonner à la chaîne, chaîne dédiée au webmarketing, à l'entreprenariat et à la gestion et comptabilité des entreprises. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous laisse en compagnie de Bruno, mon assistant virtuel. A tout de suite. Avant de créer leur entreprise et de s'y consacrer à temps plein. Vous souhaitez peut-être aussi tester la faisabilité dans votre projet, avant de quitter votre emploi pour changer de vie, ou de changer d'orientation professionnelle. Ceci est vrai quelle que soit votre situation personnelle. Vous êtes peut-être étudiant, retraité, demandeur d'emploi, ou encore artisan ou commerçant, avec l'idée de changer d'activité. Pour y parvenir, je vais vous présenter une solution, une forme d'alternative qui date des années 90, qui vous permettra de tester votre idée, avant de pouvoir vous lancer. C'est une forme d'entrepreneuriat qui permet de développer votre activité, sans pour autant créer une entreprise, avoir un statut juridique. Cette solution c'est le portage salarial. On en parle peu, et pourtant cette solution présente de nombreux avantages, pour pouvoir se lancer, en gérant les risques inhérents à toute création. Alors concrètement, comment les choses fonctionnent ? C'est un contrat tripartie, c'est-à-dire que la société qui porte la mission, va réaliser un contrat travail entre vous et elle. Le contrat est tripartie, car le contrat est signé entre la société qui porte, le porté, c'est-à-dire vous, et bien évidemment le client, votre client final. Il y a de nombreux avantages dans le portage salarial. Le premier, c'est de pouvoir avoir la sécurité d'emploi, car on parle là d'un contrat de travail. C'est aussi un véritable tremplin vers l'avenir, en gérant vos risques dans les meilleures conditions possibles. Quand on crée une entreprise, c'est souvent sans filet de sécurité. Si vos affaires ne fonctionnent pas, vous n'avez à aujourd'hui pas droit aux indemnités chômage. Et même si la loi est évoluée en ce sens, elle serait tellement restrictive, que peu d'indépendants seraient au final concernés. Le portage salarial, va vous permettre tout simplement de tester une idée, en minimisant les risques. Avec ce statut, vous ne vous engagez pas sur le long terme. Prenons un exemple. Si vous décrochez une mission qui est courte, une opportunité à court terme, vous pouvez vous lancer tout de suite, en attendant de voir comment les choses vont évoluer par la suite. Si les choses se déroulent favorablement, tant mieux, vous pourrez même aller jusqu'à la création d'une entreprise. Mais si au final cela ne se passe pas comme prévu, votre situation ne pose pas de soucis. Le portage salarial se termine avec la fin de la mission. Vous n'êtes pas plus engagé que cela, sur le plan administratif, juridique, comparativement à la création d'une entreprise. Vous devez savoir que lorsqu'on crée une entreprise, il y a une phase d'amorçage ou de lancement, qui dure à peu près entre un an, à un an et demi, avant de pouvoir avoir des revenus récurrents. Avec le portage salarial, vous avez ici une sécurité bien plus importante, que si vous aviez créé une entreprise, sans avoir toutes les charges inhérentes à toute la création d'entreprise. En revanche, vous bénéficiez d'un contrat de travail. Vous bénéficiez donc des avantages liés au statut de salarié. Un salaire tous les mois, sous réserve que la mission puisse se facturer à hauteur de 1000 euros par mois. Dans le cas contraire c'est un peu compliqué. Vous bénéficiez de la sécurité sociale, la retraite, et la mutuelle, et éventuellement du chômage, s'il y a un lien de subordination, qui est bien établi dans le contrat travail. Alors comme dans toute solution, il existe aussi des inconvénients. C'est d'abord un coût élevé, parce que les charges et les commissions que représente ce contrat, est de l'ordre de 75% pour le client. Autre inconvénient. L'éligibilité au portage salarial. Il faut une facturation mensuelle d'à peu près 1000 euros pour pouvoir fonctionner. Si votre chiffre d'affaires évolue de façon exponentielle, je vous conseille donc d'évoluer vers un statut juridique classique. C'est à dire tout simplement pour la création d'une société ou d'une entreprise individuelle en micro-entreprise. Donc pour résumer, le portage salarial est un statut de forme salariale. Il correspond bien à des activités de service. Comme par exemple à des activités de consultant. Il peut être adapté également à des activités de service par Internet. Que vous soyez étudiant ou retraité. Ou encore futur créateur d'entreprise. C'est également valable pour les d'artisans ou d'autres formes de commerçants, qui veulent s'affranchir, de toute la partie administrative et financière. Il faut bien comprendre que le portage salarial, vous permet de vous affranchir de toutes ces parties-là. C'est vraiment la responsabilité de la société, qui porte les salariés, de gérer toutes les problématiques liées à l'administratif, aux déclarations auprès des organismes sociaux, auprès de l'assurance chômage, auprès des impôts. Voilà ce que l'on peut dire sur le portage salarial. J'espère que cette présentation vous aura éclairé sur ce qui est possible de faire avec le portage salarial. A vous d'étudier maintenant, si ce dernier est adapté à votre projet ou non. Merci pour votre attention. Franck va maintenant conclure cette vidéo. A bientôt. A toi de conclure Franck. Merci Bruno pour cette magnifique présentation. La technologie c'est quand même pas mal. Comme vous avez pu le voir dans cette présentation, le portage salarial peut être une bonne solution pour pouvoir tester un projet, tester une idée d'entreprenariat, avant même de se lancer dans la création d'une entreprise à part entière, la création d'une société qui est toujours beaucoup plus contraignant. Par contre, le portage salarial ne convient pas à tout le monde. Donc évidemment, il faut étudier votre situation personnelle pour voir si effectivement le portage salarial est adapté tout simplement pour le projet que vous portez. Voilà pour cette vidéo consacrée au portage salarial. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que maintenant vous aurez une idée beaucoup plus précise sur ce qu'est le portage salarial. et que vous serez en mesure de prendre la décision qui tout simplement est la plus intéressante pour vous par rapport au projet qui est le vôtre. Si vous avez des questions, posez-les-moi sous forme de commentaire au sein de cette vidéo. Et puis donnez-moi votre avis quant à l'introduction de l'avatar dans cette vidéo. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une bonne idée que je ferais mieux de garder pour moi ? Donnez-moi en tout cas votre sentiment là encore sous forme de commentaire et bien évidemment je vous répondrai. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner à ma chaîne. On peut se retrouver également sur Messenger au sein de ma page Facebook. Vous avez tous les éléments au sein de la description de cette vidéo. Et puis sinon, et bien sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501